bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée à savoir comment faire pour simuler le déplacement d'un astronaute dans l'espace en 2d alors pour ce faire j'ai ici récupéré un sprite de d'astronautes qui est tout simple on va pas trop s'arrêter sur le design ici de la scène on va d'ailleurs s'occuper que du système de déplacement vous allez voir que c'est assez rapide à réaliser une fois qu'on a compris le principe alors sans plus attendre vous pouvez voir ici que j'ai mon astronaute et je vais créer un script parce que pour le moment évidemment cet astronaute si je lance ma scène il reste au centre rien ne se passe c'est tout à fait logique donc ce qu'on va déjà lui faire avant de mettre un script c'est lui ajouter un composant qui va être indispensable c'est le rigid body 2d tout simplement pour le soumettre à la gravité si je lance maintenant ma scène on peut observer qui chute au sol alors le problème c'est que un astronaute il est dans l'espace donc automatiquement il flotte dans l'air c'est à dire son corps n'a plus de poids donc ce qu'on va devoir faire c'est modifier la propriété notre rigid body 2d et tout simplement ici de passer par exemple sa gravity scale donc le taux de gravité à zéro tout simplement ce qui fait que maintenant en fait on peut voir que le personnage reste bien là et si je venais en collision avec mais là je n'ai pas de collider je lui donnais un petit coup avec un quelque chose on pourrait voir qu'il continuera à avancer un peu le principe de l'espace c'est à dire qu'on flotte dans l'espace et on ne sait plus se diriger bon bien évidemment notre astronaute ici a sur le dos la possibilité d'utiliser ses fusées bien qu'ici on n'utilisera pas de particules ou autres mais on pourrait très bien animer ça aussi alors maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir s'intéresser au script donc on va créer un script c sharp et on va le nommer comme on le désire donc moi je vais l'appeler ici astronaute move on va l'affecter évidemment à notre objet astronaute qui est notre player et on va l'éditer ensemble et vous allez voir que c'est quelque chose qui est très assez simple à mettre en oeuvre donc me voilà ici dans mon script et bien évidemment je vais supprimer ici les commentaires qui ont été généré par défaut et je vais d'ailleurs supprimer l'update donc la première chose que je vais devoir faire ici c'est en fait pour avoir un mouvement fluide lui donner une force et on va utiliser la physique et le rigid body qu'on a ici comme composant sur notre astronaute donc on va déclarer une variable de type rigid body today qu'on va appeler rb tout simplement alors je le met en minuscule parce qu'ici pas besoin ici c'est une variable privée donc on va définir au start en disant que rb est égal et là on va aller chercher on va assigner dans la variable de type rb le composant rigid body 2d qui se trouve sur le même objet donc jusque là c'est parfait maintenant grâce à ça on va pouvoir tout simplement appliquer une force à ce rigid body alors une autre chose aussi c'est justement on va lui appliquer une force donc on va ici utiliser une variable qu'on va d'ailleurs mettre dans un attribut serialized field pour qu'elle apparaît tout simplement dans l'inspecteur de manière à pas la passer en public et elle va être de type int et on va l'appeler force et on va la définir par défaut à 100 on pourra comme ça depuis l'inspecteur jouer avec le facteur de force donc une fois que ça c'est fait on va utiliser maintenant le la méthode void fixed update alors pourquoi on utilise celle là plutôt club date parce qu'encore une fois on va jouer ici sur le rigid body sur eux sur ce qui est ici la physique et sur la physique la bonne practice au niveau d'unité c'est d'utiliser la méthode fixe update plutôt que la méthode update alors la différence entre les deux à les voir dans mes cours ou tout simplement sur ma chaîne je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois mais en gros fixe update c'est en fait se déclenche à un intervalle régulier donc maintenant qu'est ce qu'on doit devoir faire mais on va devoir tout simplement déjà détecter les touches du clavier donc pour ça on va utiliser les touches directionnelles donc on aura besoin d'une variable de type float qui va nous renvoyer tout simplement la valeur du get axis donc on va l'appeler ici x et on va aller chercher dans la classe input tout simplement le get axis et on va aller mettre tout simplement ici le nom de l'axe alors par défaut dans unity c'est horizontaux si vous les avez pas modifiés et donc ça nous permettra ici sur x d'avoir la valeur de force de gauche à droite en utilisant les flèches directionnelles gauche et droite du clavier on va pas oublier de multiplier sa part time point fixe et delta time parce que là on se trouve de nouveau dans la méthode fixe et update pardon donc bien évidemment on l'a fait pour x et ben on va le faire pour y donc c'est exactement la même chose à la différence que l'axe évidemment ne s'appelle pas pareil il se nomme papa et pardon c'est vertical voilà et on multiplie ça de nouveau par time point delta fixe delta time voilà le voilà ici donc une fois que j'ai fait ça maintenant qu'est ce que je dois faire mais je dois tout simplement vérifier que quand le joueur appuie sur une touche c'est à dire qu'il utilise les flèches directionnelles du clavier j'applique une force mais si je n'applique pas de force si je ne fais rien bas je ne donne aucune force à mon astronaute mon astronaute pas soit être sur place au départ parce qu'il y aura eu aucune force d'appliquer d'ailleurs on pourrait en mettre une par défaut une petite pour pour par exemple au start pour lui dire de se déplacer un peu vers la droite par exemple enfin ça tout ça est faisable mais en fait quand on appuie sur en fait on va devoir détecter quand on n'appuie pas sur les touches directionnelles pas pour ça une petite condition if on va dire que quand x est différent de 0 à ce moment là qu'est ce qu'on va faire on va tout de suite mettre ici notre on va utiliser notre variable rb et on va faire un à de force on va appliquer une force et là ça va demander un vecteur de direction ben là c'est simple parce que sur x en fait c'est de gauche à droite donc on en 2d donc l'axe x c'est de gauche à droite donc on va utiliser le vecteur 2 de droite par exemple donc vecteur 2 points white et là on va multiplier ça par x et on va pas oublier de multiplier ça aussi par notre variable force quand on a défini à 100 par défaut donc ça va être exactement la même chose mais ce coup ci pour monter et descendre donc on va dire if y est différent de 0 à ce moment là qu'est ce qu'on fait ben la même chose on fermer point à de force mais là on va plus utiliser le vecteur 2 points right mais le tout simplement qu'on va multiplier de nouveau par y ce coup ci est toujours par force pour avoir la même force alors évidemment pouvoir des forces différentes mais ça n'a pas grand intérêt donc voilà le système de déplacement pouvez voir que c'est relativement simple à comprendre j'espère en tout cas que c'est clair pour celui qui m'a posé la question et je peux j'espère que ça bénéficiera aussi à d'autres personnes ça peut toujours être intéressant donc j'enregistre le script et maintenant on va aller voir dans unity ce que ça donne donc je lance ici ma scène et on peut observer que évidemment démarrage rien ne se passe qui est tout à fait logique maintenant je vais aller appuyer sur ma flèche de droite une petite fois et on peut voir qu'il continue j'ai lâché on peut voir qu'il continue à la droite pour le faire s'arrêter je vais devoir tout simplement utiliser la flèche inverse pour ici essayer d'avoir une valeur à zéro comme vous pouvez le voir donc là si j'appuie longtemps dessus on peut voir que au plus longtemps je vais appuyer au plus longtemps cette force va être appliquée elle va être multipliée en fait tout simplement et on peut voir que ben mon astronaute se déplace correctement pour l'axe y on peut voir que ça fonctionne exactement de la même manière et j'ai ici la possibilité comme vous pouvez le voir de déplacer cet astronaute bas de manière un petit peu ce qui m'a été demandé c'est à dire comme s'il était dans l'espace évidemment on pourrait ajouter des choses par exemple une petite particule à la sortie ici de sa combinaison de manière à lorsqu'on a pu lancer une petite flamme par exemple c'était pas l'objet de la question je voulais pas compliquer les choses voulait pas faire trop grand trop long surtout donc on peut voir ici comment déplacer tout simplement un astronaute ou autre chose ça peut être aussi une fusée ou autre dans l'espace on peut voir que ce système est assez sympathique en utilisant en fait la force au niveau ici des déplacements voilà donc voilà qui vient tout simplement répondre à cette question j'espère en tout cas comme je voulais déjà dit que ça va être utile pour d'autres personnes n'hésitez pas surtout à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout bas restez chez vous on est en période de confinement le coronavirus est là donc une fait attention à vous en tout cas profiter pour justement apprendre à coder pour ceux que ça intéresse je le dis mais j'ai souvent des promotions au niveau de mes cours udemy donc si ça peut vous être utile n'oubliez pas que vous avez ici des tarifs professionnels sur le site upln point fr dans la boutique tous les cours sont remisés et d'autant plus dans cette période de confinement donc voilà je vous dis à bientôt bye bye au revoir